coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer qui danse l'univers veille à faciliter chaque seconde de votre existence demandez vous serez guidé on nous montre ici voyez pour certains que vous allez recevoir la réponse à une question en réalité voyez qui fait que en ce moment j'ai un peu tu vois comme cette impression de tourner en rond tu sais comme si on avait l'impression de batailler dans le vide ou qu'on avait l'impression tu sais comme de ne pas avancer malgré tous nos efforts on parle réellement pour moi d'une situation on dit tu recevras ta réponse ça peut être même une confirmation envoyé pour certains comme si vous étiez en train d'empointer de nouveaux chemins et que vous avez besoin de savoir en réalité si vous êtes en bonne voie si je suis sur ma route si je suis sur mon bon chemin si les choses vont finir tu sais comme par se manifester ici il ya une situation qui va venir te montrer en réalité que tu es sur le bon chemin que les choses vont se manifester pour toi et tu n'as pas de soucis à te faire on a la peur l'inquiétude bride vos élans et engendre angoisse et illusion donc ici pour certains on a l'impression voyez que c'est une période bon c'est une période hyper importante quand même d'accord si j'arrive tu sais comme à me poser autant de questions par rapport à mon évolution c'est qu'il ya une situation qui vous tient énormément à coeur ou peut-être un domaine de votre vie en réalité qui en ce moment c'est 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 le domaine tu vois qui me fait tilter c'est le domaine en réalité qui fait que arrête pas de tourner en rond dans ma tête pas tu vois comme de me poser des questions et ici on montre que c'est de la peur confiance par chacun de par chacun de nos pas nous enracinons puissance et rayonnement donc ça veut dire que ce que tu es en train de faire là le chemin tu es en train d'en pointer c'est vrai que ça fait peur ça peut être quelque chose de nouveau ça peut être aussi parce que tu es seul à faire le chemin seul à faire la route il n'y a pas d'aide il ya personne à tes côtés en réalité qui donne la même et inquiète pas c'est de la peur d'accord c'est ce qu'on nous dit c'est de la peur parce que je vois des choses tomber à l'eau c'est de la peur parce que je vois des choses ne pas se manifester de suite c'est de la peur parce que je suis dans l'attente de certaines choses depuis un petit moment et que je ne vois pas tu vois comme toutes ces choses se manifester on nous montre aussi voyez pour certains que vous avez voyez comme cette capacité oui vous avez la capacité de recevoir vos propres messages et c'est vrai ici voyez pour certains on peut en douter parce que c'est vrai que je peux recevoir des messages qui me disent en réalité que ma vie elle va s'améliorer que la situation elle va changer pour le moment je vois ça reste à changer donc du coup bon permettez moi de douter quoi permettez moi tu vois comme de me poser des questions attends là ça arrive on va t'envoyer un petit quelque chose qui va te permettre de ne plus être dans le doute et dans l'hésitation on va regarder ça on va regarder ce qui arrive vers toi d'accord on va les prendre on a les déplacements on a le courage on a l'espoir et on a les questionnements on a la synthèse on a la communication on a la stabilité on a les obstacles ici on parle voyez comme des situations pour certains où vous allez recevoir de l'aide dans une situation et c'est réellement vous voyez comme une aide qui va vous permettre comme de réaliser que tu vois il ya juste un truc que tu avais oublié il ya juste un truc que tu avais laissé de côté et c'est réellement pour ça en réalité que les choses ne se passaient pas comme tu le souhaitais jusqu'à maintenant vous avez oublié quelque chose pour certains vous allez vous en rappeler dans la journée il ya quelque chose que vous avez laissé derrière tu sais c'est comme une étape importante comme une étape décisive comme le truc en réalité tu vois qu'il faut faire on a l'impression que c'est le truc en réalité que tu as oublié c'est le truc qui fait que tu te retrouves tu vois face à pas mal tu vois comme de haut et de bas c'est un peu les montagnes rue je crois tu vois c'est un peu ça et j'ai vraiment cette impression ici que pour certains ce qui est un intrigant dans la situation c'est qu'on voit que tu ne cesse de demander mais c'est quoi mais qu'est ce que je dois faire mais qu'est ce que je dois mettre en place pour que ça puisse bouger pour que ça puisse tu sais pour que ma vie de manière générale puisse connaître une accélération mais c'est fou parce qu'on a l'impression que tu as déjà vu ce qu'il fallait faire mais c'est ça peut être tout simplement tu vois une personne qui t'apporte la réponse écoute sans savoir hein mais ça peut être aussi tu sais comme une communication qui va venir t'interpeller une communication qui va te permettre de réaliser que tu vois c'est ça l'obstacle en fait ici pour certains que vous voyez l'obstacle c'est comme un manque de communication dans une situation je n'ose pas demander de l'aide et dans d'autres situations ici c'est je n'ose pas utiliser ce que j'ai reçu pour que je puisse avancer alors du coup tu vois ben pour certains vous avez déjà la réponse vous avez déjà la solution mais vous n'osez pas vous voyez comme l'utiliser j'ai peur que ça met tu vois en difficulté j'ai peur que la solution ne soit pas réellement une solution j'ai peur que le fait de communiquer ou de demander éventuellement de l'aide me mettre dans une position un peu complexe pour certains on sait donner on sait tu vois comme être présent et présent en temps pour les autres sauf que j'aime pas forcément qu'on voit là j'aime pas forcément quand c'est pour moi tu vois et ici on a une situation tu vois qui te met face à ta propre personne tu sais comme si je suis arrivé à un stade où là tu vois si j'obtiens pas une réponse si j'obtiens pas de l'aide je vais finir par me cracher donc il me faut un petit quelque chose il me faut réellement un petit quelque chose et là tu acceptes éventuellement comme une main tendue là tu acceptes en réalité tu vois comme une personne te tend de la main parce que jusqu'à maintenant c'était toi et toi seul ça a toujours été on nous le montre dans le relationnel on a dans le professionnel quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer que ce soit au niveau des finances ce soit niveau coeur que ce soit tu vois comme le besoin tout simplement de parler avec une personne non je garde tout pour moi et je ne partage rien et ici tu vois comme échanger discuter avec une personne ça te permet d'avoir un autre point de vue mais ça te permet aussi de réaliser que des fois tu te poses énormément de questions mais j'ai vraiment cette impression que c'est l'avenir qui fait peur tu vois c'est pas forcément présent parce que dans certaines situations on sent que bon écoute j'ai pas encore tout ce que je veux d'accord je suis pas encore arrivé au stade que je désire mais c'est vrai c'est pas trop mal et on a une personne qui va venir vous le rappeler comme vous le montrez que mais tu as déjà fait la plupart du taf tu as déjà fait le plus gros en réalité là il reste pas grand chose à faire c'est vrai qu'on arrive tu vois comme à une période aussi où on peut être fatigué on peut être épuisé mais le truc c'est que moi je veux que ça avance beaucoup plus vite il y a il y a il y a il y a une façon de faire là tu vas l'apprendre éventuellement dans ta journée tu peux avancer beaucoup plus rapidement c'est vrai que ça va te demander peut-être de poser une action qui te fait peur ça va peut-être te demander éventuellement comme de faire un petit quelque chose qui ça te sortira de ta zone de confort mais c'est aussi ce qui peut te permettre on va dire comme d'accélérer les choses après tu vois la décision finale elle t'appartient tu connais déjà mais on parle vraiment pour moi de situation voyez pour certains où la plus grosse peur en réalité tu vois c'est comme de perdre ce qu'on a en ce moment ça veut dire ma stabilité ça veut dire je suis en train de retrouver tu vois un certain équilibre une certaine paix aussi de l'esprit et c'est vrai que j'ai peur éventuellement comme de me lancer dans de nouvelles directions que ce soit au niveau sentimental que ce soit dans le professionnel ce soit des engagements aussi au niveau des finances ici pour certains c'est que je suis obligé tu vois comme de sortir un petit quelque chose pour que je puisse faire ci pour que je puisse faire ça mais est ce que réellement ça vaut le coup donc ici on veut savoir si une démarche vaut le coup on veut savoir en réalité si il est bon pour nous tu vois comme de prendre le temps de peut-être partir dans une nouvelle direction peut-être de de sourire d'accepter tu vois comme de passer du temps avec une personne d'échanger de discuter avec elle ici pour certains tu vois on a pas mal d'idées pas mal de choses en tête mais le truc c'est que quand je regarde à l'intérieur de moi je me dis ça peut être un truc de fou ça peut être un truc de fou mais et si c'était que dans ma tête que c'était le truc de fou et puis que l'extérieur n'accueillait pas tu vois ce truc de fou comme moi je le vois mais écoute ça me mettrait tu vois un petit coup sur la tête et c'est le fait tu vois comme d'être beaucoup tourné vers l'avenir qui fait que ah ben écoute ça me fait un peu flipper quoi parce que si je me suis trompé dès le départ et que j'y mets autant d'énergie ah ben là ah ben là je sais pas mais si tu passes à une étape supérieure tu passes tu vois comme on peut dire ça aussi ça peut être un nouveau cycle mais pour moi ici tu laisses tu acceptes de laisser rentrer tu vois comme de la nouveauté dans ta vie et c'est stressant mais ce qui est intéressant dans la situation c'est que en acceptant en réalité qu'on tende la main ou en acceptant tu vois comme d'avoir un regard une vue extérieure sur ce que tu fais ça te permet de te rassurer et de réaliser que non 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 c'est juste de la peur en réalité tout va bien se passer et en réalité tout ce que tu projettes de faire c'est tout bon ce sont tes questionnements qui te font croire en réalité que la route elle est difficile mais c'est aussi la peur tu vois comme de perdre la stabilité ou j'ai l'impression que c'est comme d'investir dans un truc qui risque de ne pas rapporter je sais pas pourquoi est-ce que si je travaille sur moi ça va vraiment changer quelque chose dans ma vie sentimentale est-ce que je décide tu vois comme de partir à la communication avec une personne donc de lui demander de l'aide est-ce que ça pourra me permettre tu vois comme de retrouver mon équilibre j'ai vraiment cette impression ici qu'on a les solutions on a les alternatives on a déjà vu en réalité ce qui pouvait nous faire du bien ce qui pourrait nous permettre tu vois comme de garder cette stabilité peut-être même tu vois de voilà de ne plus faire de soucis mais le truc c'est que j'ai peur de commencer tu vois c'est comme si tu disais bon voilà 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 je dois repeindre le mur il faut commencer quoi tu vois c'est vraiment ça c'est que je réalise que ça c'est le point de départ et que la route elle risque d'être longue et c'est pour ça en réalité que je me fais autant de soucis on a une aide on a un changement et on a le travail oui 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 si tu te demandes est-ce que tu vas changer de travail tu finiras par changer de travail par contre pour certains ici voyez l'aide qu'on vous apporte vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement et oui aussi pour certains de changer de professionnel mais pour moi c'est juste changer un petit quelque chose qui peut te permettre d'être bien tu vois il y a une démarche à faire surprise donc j'ai vraiment cette impression ici vous voyez que pour certains on est en train de s'inquiéter pour des choses qui ne se sont pas encore manifestées qui risquent même dans certaines situations peut-être de ne pas du tout se manifester mais c'est que c'est vraiment le côté où je reprends quelque chose à zéro une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouvel investissement je ne sais pas parce qu'ici on a vraiment cette impression ici que et tu vois si je dois sortir des sous pour me former là parce que regarde c'est un investissement là on a une formation on a une reconversion professionnelle si je retire des sous dans ma poche là pour que je puisse me former et que je réalise tu vois par la suite que cette formation, cette reconversion professionnelle ne m'apporte pas franchement je serais un peu dégoûtée quoi tu vois je serais un peu dégoûtée mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous obtenez de l'aide donc ça peut être la personne en réalité qui la formation tu vois c'est vraiment une aide c'est pas forcément tu vois comme la situation en réalité où tu vas repartir les mains dans les poches non t'auras la connaissance t'auras une bonne base de départ t'auras un petit quelque chose qui va te permettre toi-même de sortir de tes illusions et de réaliser en réalité qu'est-ce que tu projettes de faire c'est beaucoup plus facile que ce que tu ne penses en réalité mais c'est l'esprit de difficulté tu connais on est comme ça on est des êtres humains et on aura des surprises parce que j'ai vraiment cette impression tu vois rien que le fait de me tourner vers l'extérieur et voilà je demande de l'aide ou je décide tu vois moi-même d'accepter d'investir dans ma formation ça me coûte, ça me coûte, ça me coûte ça me coûte parce que j'ai aussi peur de perdre ma stabilité est-ce qu'investir dans cette formation-là ça ne va pas me faire perdre ma stabilité ici pour certains vous pouvez trouver des arrangements ici pour d'autres on a vraiment cette impression ici que c'est quelque chose qui peut être pris en charge soit par ton lieu de travail soit par un organisme donc ici on voit des solutions tu vois comme se mettre en place pour ta reconversion parce que pour moi ça parle beaucoup de travail mais on parle aussi vous voyez comme des situations qui se mettent en place ou d'aide que tu reçois en réalité pour reprendre ta vie sentimentale et chasser ces peurs-là qui te mettent des bâtons dans les roues parce qu'ici c'est pas tant aller prendre un rendez-vous avec Bernard bon on va pas dire Bernard on va changer avec Jean-Michel voilà c'est pas accepter un rendez-vous avec Jean-Michel tu vois avec Jacqueline tu vois qui va me mettre mal c'est vraiment le côté où est-ce que la démarche en vaut vraiment la peine en fait est-ce que je peux vraiment avoir espoir tu vois en tous ces changements ou est-ce qu'au contraire je dois déjà abandonner dès le départ mais tu sais la seule façon d'échouer c'est d'abandonner moi je te dis ça comme ça et on parle aussi pour moi de situation vous voyez pour certains où au niveau des finances c'est exactement la même chose c'est que là je sens déjà que je suis un peu ricra je sens déjà tu vois que la situation elle est un peu complexe donc est-ce que je vais pouvoir tenir si je décide tu vois comme d'investir dans ma formation d'investir tu vois comme peut-être dans autre chose et quel que soit le truc que tu as envie de faire on a l'impression que ça te demande de sortir des sous et on a vraiment cette impression bon peut-être pas le sentimental mais on a vraiment cette impression ici que c'est vraiment ce qui peut-être parce que pour certains vous avez déjà eu de mauvaises expériences donc tu vois mauvaise expérience ça garde enfin plus on en garde une empreinte une empreinte en réalité tu vois qui nous bloque sur notre route mais comme on nous montre ici c'est tu seras surpris ou tu seras surprise des questions une personne d'un certain âge la période de l'hiver la période du printemps du retard la protection on a vraiment vous voyez comme une situation pour certains où ça fait un petit moment on le voyait je me suis éloignée tu vois comme de quelques petites personnes enfin de petites personnes je me suis éloignée tu vois comme de certaines personnes en réalité parce que voilà 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 en tout cas deux on en a deux peut-être il peut en avoir plus mais c'est de ces personnes là parce que ça parle faire on a vraiment cette impression ici que ce sont des personnes qui en veulent après ce que vous avez ce que vous pouvez apporter et c'est vrai que c'est quelque chose en réalité tu vois qui peut être extrêmement dérangeant alors moi-même j'essaie de me dépatouiller par contre si moi ce que j'essaie de faire pour ma propre personne tu veux me l'enlever par contre ça va pas le faire donc je m'en protège et je laisse ça glisser et on a vraiment cette impression ici vous voyez que pour certains c'est depuis un petit moment ça fait minimum six mois que vous avez pris du recul avec certaines personnes et si on est en train de se demander en réalité tu vois est-ce qu'on a bien fait écoute là ces personnes là vont redébarquer tu verras si t'as bien fait ou pas du tout parce que je n'ai pas forcément une dynamique qui change je te vois juste te reprotéger à nouveau de ces personnes là ça va bien se passer on parle vraiment pour moi vous voyez comme des situations où ça c'est pas évident tu vois parce que moi j'aimerais bien prendre l'avion mais bon là je suis en bus tu vois je suis en bus ça va lentement peut-être même j'aurais des changements à faire en cours de route et du coup ça me fait un peu peur mais en réalité si tu restes sur ta lancée il n'y a aucun aucun souci à se faire c'est vraiment ça il n'y a pas de souci à se faire on va garder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental ok on parle d'une situation ici pour certains où on peut être tu vois comme dans une triangulaire avec une personne mais là c'est bon je crois que j'ai fait le tour là c'est bon je crois que j'ai déjà tout vu ou en tout cas je crois qu'il n'y a plus rien à voir et j'ai vraiment cette impression vous voyez que c'est une situation qui fait que écoute je ne me sens pas forcément hyper à l'aise parce que moi j'avais vraiment cet espoir tu vois j'avais vraiment cet espoir de construire avec cette personne j'avais vraiment cet espoir de faire quelque chose avec elle et c'est vrai que c'est une situation où là tu vois j'ai ton break ici pour certains on a vraiment cette impression que c'est une situation où ça me met en crise quoi tu vois ça me met en crise parce que je ne sais pas pourquoi mais dans ma tête le break sonne la fin tu vois c'est réellement ça c'est comme si le break il n'est pas rassurant en fait il n'est pas du tout rassurant j'ai l'impression ici que c'est c'est le truc en réalité qui te met en crise c'est le truc en réalité tu vois qui fait que je fais quoi moi est-ce que je décide de me tourner vers autre chose ou est-ce que je décide tu vois comme de patienter on a des nouvelles on a l'abondance on a l'évolution on a les réseaux on a le pardon on parle d'une situation vous voyez où on a une personne qui va s'excuser tu vois de ne pas avoir donné signe de vie on va dire ça comme ça on parle vraiment pour moi d'une situation c'est quelque chose qui va t'apaiser tu vois sur le moment ouais c'est quelque chose qui va te permettre oui c'est bien break pour la première vue c'est un break d'accord on parle vraiment pour moi de situations où je crois que ce qui est dérangeant c'est vraiment que j'ai l'impression que l'autre est sur les réseaux en fait et que vous avez une visibilité vous voyez sur la personne et du coup je comprends t'es là et tu parles pas tu vois c'est le truc tu vois qui me met en crise c'est le truc qui fait du mal en fait pour d'autres ici vous voyez on nous montre une situation où on peut on peut tu vois essayer de partir sur quelque chose de nouveau avec une personne mais le truc c'est que je suis pas encore partie mais j'ai l'impression que je vais regretter j'ai pas encore fait des pas en avant mais j'ai vraiment cette impression que ce que je vais faire ou ce que je vais mettre en place avec cette personne ça va pas payer ou ça va rien apporter c'est vraiment ça vous avez l'impression que je sais pas ça va pas ça va pas tous les efforts parce que pour certains on a l'impression que vous êtes déjà dans l'effort tu vois ce que je suis déjà en train de prendre sur moi et si je suis en train d'y mettre tout ça d'énergie et si je suis en train de faire toutes ces choses en réalité pour que je puisse moi-même me retrouver sur le carreau ça va pas le faire par contre j'ai vraiment cette impression ici qu'il y a pas mal de choses qui vous ont interpellé dans cette situation et pas mal de choses qui font que plus je réfléchis et plus j'ai l'impression tu vois que la personne en face de moi il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas plus je prends le temps tu vois comme de l'observer de l'écouter et plus je me dis en réalité que cette personne elle garde quelque chose à l'intérieur et ça c'est le truc qui est frustrant en fait on a le déclic on a l'équilibre on a la tendresse en plus on est on est quand même un peu attaché à elle on a de l'attraction on a de la chance on a les enfants et on a les obstacles on a quelqu'un qui peut rencontrer pas mal de problèmes en réalité tu vois comme dans sa vie personnelle due à ses enfants éventuellement d'accord donc c'est une personne qui peut rencontrer des situations un peu complexes l'obstacle c'est pas toi l'obstacle c'est pas la personne l'obstacle vient d'une autre situation en réalité c'est complexe c'est complexe d'accord j'ai vraiment cette impression ici que c'est aussi une personne qui peut osciller entre les deux entre cette relation qu'on est en train de construire et cette famille que j'ai déjà et quand je dis cette famille que j'ai déjà on ne montre pas forcément ici une personne en relation c'est plus que il y a peut-être des enfants en bas âge dont je dois m'occuper parfois ou peut-être je vis avec un ou plusieurs enfants et du coup c'est un peu compliqué pour moi parfois tu vois c'est un peu ça mais on a vraiment cette impression que c'est une personne qui peut très peu échanger sur sa vie personnelle et c'est ce qui peut être frustrant c'est ce qu'on partage on partage par contre ce que cette personne peut rencontrer en termes de difficultés ça vous savez pas ça vous savez pas et je pense que c'est une personne qui gardera encore envoyer certaines choses pour elle parce que peut-être c'est quelqu'un qui se dit tu vois il y a des choses qui se racontent pas peut-être vous connaissez pas assez tu vois qui c'est la constance ici et on parle vraiment pour moi d'une situation où il y a pas mal d'obstacles avec une personne des obstacles pour prendre rendez-vous des obstacles pour avoir des ouvertures avec elle donc ça veut dire juste de la communication et on sent ici que c'est une situation où je sais pas où me situer en plus et ce qui va faire que tu ne sauras pas où te situer c'est que oui il y a des obstacles mais c'est quand même une personne en réalité qui continue à faire des invitations mais j'ai l'impression que c'est j'invite et j'ai aussi la capacité d'annuler tu vois dans le même temps en fait et du coup ça ne nous inspire pas on va dire confiance des masses c'est vraiment ça et pourtant on a envie que ça fonctionne mais on a vraiment cette impression que c'est la personne qui fait un pas en avant et puis un pas en arrière dans la foulée c'est vraiment ça donc on parle réellement pour moi de situations où il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place pas mal de choses qui sont en train de se jouer et je comprends pourquoi la période tu vois elle est autant stressante pour toi en tout cas aussi stressante pour toi parce que j'ai vraiment cette sensation que j'ai pas envie qu'on se joue de moi en fait j'ai pas envie qu'on se joue de moi j'ai pas envie de perdre mon temps de toutes les façons c'est comme si on avait plus d'énergie en fait c'est comme si t'avais bataillé tellement dans ta vie de manière générale tu vois ou bien même on peut dire seulement tu vois au niveau sentimental on est dans le sentimental qui fait que tu vois au bout d'un moment moi j'ai plus envie de me battre j'ai plus envie de me retrouver dans des situations hyper complexes si c'est fluide c'est ok si c'est pas fluide par contre moi je vais glisser tu vois c'est on a l'impression que c'est très clair dans ta tête mais on peut pas tu vois comme empêcher cette projection de si ça le fait pas je risque d'être déçu tu vois c'est un peu ça prends le temps je te laisse te poser une question on va prendre trois cartes et on va y répondre alors on va choisir on va choisir la deuxième et pour ceux qui choisiront la troisième on commence par la première agissez la deuxième succès la troisième de grands changements positifs tu vois ça ira j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine et puis je vous dis